Devant le siège de l'Assemblée Provinciale du Lualaba, le message est clair. Sur leurs affiches, on peut bien lire, alerte générale, le quartier Golfe Plateau-Istem, victime d'abus de pouvoir et d'autorité. Les habitants de cette partie de la ville de Coloésie ont assiégé l'esplanat de l'organe délibérant pour faire entendre leur voix. Le projet de démolition de 8000 ménages, impacté par le travaux d'élargissement de la piste, reste cette pilule à Mera Valley. Vous adressons ces mémos pour exprimer notre ferme opposition à la tentative démoniaque et extrêmement risée en cours de la démolition et de la vente du lotissement Golfe Plateau-Istem. Selon eux, le démarche entreprise par la RVA et certains membres du gouvernement constitue une violation grave de droits privés liés au lotissement. Cette démarche constitue non seulement une atteinte flagrante aux droits des propriétaires légitimes du lotissement Golfe Plateau-Istem. L'idée d'identification proposée par le vice-président de l'Assemblée provinciale est rejetée en bloc. La population de cette partie de la ville rejette en bloc l'idée d'identification car nous ne sommes ni spoliataires ni demandeurs d'indemnisation. Dans les cas contraires, ce quartier sera rebaptisé Cimetière Golfe Plateau. Ses habitants affirment d'être en possession des documents fonciers. Contacté à ce sujet, le chef de division du cadastre. Circonscription de Colosie II n'a pas voulu délier sa langue. Pour lui, seul le ministre provincial des Affaires foncières est appelé à répondre aux questions liées à la situation qui prévaut au Golfe Plateau-Istem.